Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums Rock & Metal du mois de janvier 2021. La série démarre sa quatrième année d'existence et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et vos retours positifs concernant ces vidéos qui motivent vraiment pour poursuivre. Alors si c'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à la soutenir. Cette nouvelle année 2021 devrait on l'espère marquer la fin de l'épidémie Covid et ainsi le retour des concerts et des festivals. Elle démarre avec un joli programme de sorties dans les bacs et ce pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Alors commençons tout d'abord par les sorties du 8 janvier. On va démarrer ce premier mois de l'année avec le groupe d'Odès américain Frozen Soul qui s'apprête à sortir son premier opus. Le groupe qui n'a que deux ans d'existence a rapidement fait parler de lui avec quelques morceaux diffusés ces derniers mois. Le quintet s'est rapidement fait un nom et a secoué l'underground US avec une musique qui évoque le son old school de groupes tels que Obituary, Mortician ou Boltrower. Une bande de passionnés donc qui vouent un culte aux racines du Death et qui ont décidé à travers Frozen Soul de leur rendre le plus fier hommage. Un disque qui apporte un vent d'air frais mais glacial sur le genre tout en respectant à la lettre les figures imposées par le style. La musique de Frozen Soul est plutôt technique, bercée notamment par cette batterie qui mitraille tout sur son passage. Les musiciens viennent de différents milieux tels que le black, le thrash et le death donc et imprègnent leur musique de toutes ces influences extrêmes. Une belle découverte pour commencer l'année avec violence. Place maintenant à un boulimique de travail qui sort des albums à une cadence folle, en l'occurrence le guitariste Michael Schenker qui revient en décembre avec son groupe de hard rock Michael Schenker Group. Ce sera le 11ème opus de la formation fondé à la fin des années 70. Il s'agira d'un petit événement puisque Schenker n'avait rien sorti sous cette appellation depuis plus de 12 ans. Et pour fêter ça, le bonhomme va s'entourer de pas mal d'amis célèbres parmi lesquels Ralph Shippers de Primal Fear, Jolin Turner passé chez Rainbow au Deep Purple ou encore Mon Chouchou le chanteur Ronnie Romero qui officia aussi chez Rainbow mais également chez The Ferryman et Lords of Black. Et rien que ce casting suffit à m'enthousiasmer au plus haut point. A noter également que côté line-up, on retrouvera le batteur de Whitesnake Brian Tichy et le clavieriste des Sons of Apollo Derek Sherinian. Sacré Dream Team. Le titre de la galette fait d'ailleurs référence à la longévité de l'allemand qui en est déjà à 50 années de carrière. Et Schenker a décidé de se faire plaisir en faisant de cet album un petit cadeau hommage à lui et ses fans, regroupant quelques pépites comme lui seul sait les créer. Ce disque sera du coup un de mes coups de cœur du monde. Parlons rapidement du premier album d'un nouveau projet musical, celui du groupe Alta Rain. Il est fondé par le batteur Jeff Platt qui officia par le passé chez Savatage, le Transsibériane Orchestra et Metal Church. Il est pour l'occasion accompagné de son acolyte, Jane Manglini, passé également par le Transsibériane Orchestra. Le but originaire de ce groupe, dont l'idée a germé chez son créateur il y a plus de 30 ans, était de composer une musique originale, différente et puissante, allant autant s'inspirer du côté du hard rock que du prog ou du rock mélodique. D'ailleurs, le batteur déclare à son propos, je cite, que toutes les personnes impliquées dans le projet ont été la combinaison parfaite d'efforts et de talents pour compléter les idées et les chansons qui lui trottaient dans la tête depuis des années. Il ajoute, en disant être extrêmement fier d'avoir pu être accompagné par autant de musiciens talentueux sur ce projet forcément très personnel. 12 morceaux plutôt bien menés, mais à qui il manque quand même l'étincelle qui les laisserait graver dans nos esprits. C'est efficace, mais sans plus. Dommage que le chanteur ne soit pas au niveau des attentes, car sur le papier, c'était plutôt alléchant. Continuons avec les sorties du 15 janvier. Autre légende du métal allemand à sortir à un nouvel album en 2021, les barons du E.V. Accept. Il s'agira du 16ème album de ce groupe, qui compte tout comme Schenker désormais 50 ans de carrière. Accept ne semble d'ailleurs pas prêt à rendre les armes, en déclarant, je cite, que ses musiciens sont les soldats du métal, marchant encore et encore, et être trop méchant pour mourir. Et faut avouer que lorsqu'on écoute les nouveaux morceaux, certes pas hyper originaux, mais diablement efficaces, on comprend que le groupe a encore quelques baffes à donner. La galette a, comme toute celle depuis 2010, été produite par Andy Snip, qui travailla récemment avec Megadeth ou Judas Priest. Un mec qui s'y connaît donc plutôt en E.V.E. et Trash Old School. À noter que le bassiste Peter Balz, présent depuis les débuts du groupe, a décidé de quitter le navire. Un excellent album en perspective, pour un groupe que j'aime beaucoup, et qui passe toujours bien en live. Ce disque sera du coup un autre de mes coups de cœur du moins. On continue avec les excellents américains de Bloody Hammers, qui reviennent avec un cinquième album. Côté son, on est toujours à la croisée du E.V., du Doom, voire du Stoner psyché par moments. Le groupe fait toujours très attention à son imagerie et au contexte de ses albums, et abordera ce coup-ci, je cite, pour la première fois l'imagerie rétro-horror-punk. Il suffit d'ailleurs de regarder les clips du groupe pour se rendre compte à quel point ces derniers sont passionnés des films de la Hammer et du cinéma horrifique en général. Le disque a été entièrement conçu pendant le confinement, Bloody Hammers s'apprêtant à partir sur les routes lors du démarrage de la pandémie. Il avait prévu d'y défendre son précédent opus, paru en 2019, l'excellent The Summoning, dont je vous conseille fortement l'écoute. Mais le cycle est désormais passé, il faut faire place au suivant. Un groupe avec un bel univers sonore et visuel, dont il me tarde d'écouter les nouveaux morceaux et de voir jouer en live. Encore un de mes coups de cœur du moins. Partons maintenant du côté de l'Autriche, avec le groupe Dragonny, qui va fêter sa signature chez Napalm Records avec un cinquième album ambitieux. Ce groupe de power metal symphonique et fait rude histoire, étoffant souvent ses concepts albums de grandes sagas de son pays d'origine. Il en sera encore une fois de même ici, avec comme thématique la période de l'empereur François Joseph et sa femme, Sicile Impératrice. Le groupe s'est fédé à la composition par son illustre ami Tommy Johansson, désormais chez Sabaton, mais également à la tête de Majestica, dont je vous parlais le mois dernier. Autre renfort de choix, Michele Guatioli de chez Vigions of Atlantis, ancien groupe du chanteur de Dragonny, et Gorg Nowather de Serenity. D'ailleurs, Dragonny partage avec Serenity ce point commun d'être passionné par l'histoire de son pays. Pour compléter la liste, Dragonny a choisi à la production Sébastien Leverman, chanteur-guitariste chez Ordon Hogan. Bref, le groupe et le label ont mis le paquet pour faire de ce disque une réussite, ce qu'il s'annonce être sur le fond et sur la forme. Un autre des disques que j'irai écouter en janvier. Je vais maintenant vous parler de l'excellent groupe irlandais Dreid Sovereign. Pour rappel, ce projet contient dans ses rangs le chanteur de Primordial, le batteur de Conan et le guitariste de Dicasterion. Il s'agira du troisième album du groupe, qui fut fondé à l'origine pour rendre hommage au vieux culte du Black, du Doom Old School et du Heavy Metal. Sa devise à l'époque était, je cite, que le monde est maudit et qu'il semble que la vie imite l'art. Alors le groupe a décidé d'en devenir les prophètes. Sur cet opus, Dreid Sovereign accélère un peu le rythme et ajoute des doses supplémentaires de Venom et Motorhead dans ses compositions. Neuf morceaux rentrent dedans avec trois excellents musiciens maîtrisant parfaitement leurs sujets et qui semblent ici prendre beaucoup de plaisir. Un des disques à écouter impérativement en janvier, si vous êtes à la recherche de métal de qualité. Un peu de power s'info maintenant avec les Italiens de Winter Age. Ce nouvel album est attendu puisque le groupe n'avait rien sorti depuis cinq ans. Il s'agira de leur deuxième opus, le premier sur le label Scarlett Records. Et pour fêter cela dignement, Winter Age a fait appel à un orchestre de plus de 50 musiciens pour les arrangements de ce nouvel opus. On retrouvera également sur la galette quelques grands noms locaux du milieu, parmi lesquels Vito Lore, passé chez Rhapsody of Fire, et Roberto Tiranti de Labyrinthes. Pour le mixage, le choix s'est porté sur Jacob Hanson qui s'occupe a récemment d'Amarante, d'Epica ou encore de Flesh God Apocalypse. Côté artwork de la pochette, Winter Age a choisi l'artiste Peter Saleh qui magnifia récemment celle de Sabaton et Hammerfall. Un bel exercice donc, au service d'un opus qui pourrait marquer les esprits en ce début 2021. Le groupe s'est fait connaître grâce à ses sonorités médiévales et folkloriques irlandaises qu'on retrouvera avec plaisir sur ses nouvelles compositions. Il ne fait aucun doute que ces nouveaux morceaux accentueront un peu plus le côté épique et magistral de Winter Age. En 2018, je vous avais parlé d'un album d'un groupe qui m'avait pas mal marqué, en l'occurrence les Allemands de Wage. Ce dernier, pur mélange de fuzz, de rock psyché et de hard rock old school a fait sensation partout où il est passé, partageant notamment la scène avec des cadavars, simo ou orchide, trois groupes que j'affectionne beaucoup. Le son de Wage est clairement vintage, rappelant le début des années 70 avec ses sonorités sous acide qui vous font planer dès la première note. Les membres de Wage admettent avoir passé un cap ici en termes de composition avec des morceaux plus matures et plus solides que par le passé. Je suis vraiment frappé par ces nouveaux morceaux qui semblent tout droit sortis du passé. C'est simple, tous les poncifs du genre y sont et dans le sens positif du terme. Et que dire de cet orgamonde déchaîné amplifiant encore plus ce voyage temporel. Côté thématique, le groupe souhaite passer un message à son auditoire concernant l'époque sombre que nous vivons sur les plans sociaux, politiques et sanitaires, affirmant qu'il est encore temps d'éteindre l'incendie qui se déclare. D'où la pochette avec l'extincteur. Et perso, je pense que la musique est un pompier très efficace face aux mots de notre époque. Un album que j'ai vraiment hâte d'écouter et que je vous invite tous à mettre sur votre liste d'écoute du mois. Un peu de heavy metal maintenant avec les Belges de Fire Force de retour avec un cinquième album. Le groupe accorde toujours une attention importante à ses harmonies et à son côté mélodique mais a visiblement ici décidé d'accentuer la puissance de ses morceaux avec notamment cette batterie qui déboule comme un panzer. Côté thématique, Fire Force racontera comme à son habitude des histoires issues des champs de bataille, des conflits célèbres ayant marqué l'histoire. Le groupe annonce ce nouvel opus comme étant je cite un appel aux armes du heavy metal, un puissant mélange de récits de combat, de tambours battant, de rives, de guitare serrée et de lignes de basse robustes. On y retrouvera également ce chant furieux donnant véritablement vie à ces paroles de guerre décrivant le sang, la perte et le courage sur un champ de bataille. Un vaste programme pour un disque qui plaira à coup sûr à tous les fans de heavy metal bien couillis. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus léger avec le groupe américain de air metal John Diva and the Rockets of Love. Le groupe s'inspire directement des légendes du genre voire au-delà avec des groupes tels que Bon Jovi Motley Crue White Snake Kiss ou Van Halen. On est ici dans quelque chose de sérieux pour peu que le style puisse l'être bien loin du délire excessif d'un style panther. John Diva et sa bande sont en mission avec pour but avoué de replacer les cheveux permanentés et les leggings en cuir au centre du metal game. Et on peut dire que le résultat est plutôt pas mal avec des hymnes comme Soul Poison ou Cinderella savait les pondre. Le groupe enchaîne puisque ce deuxième opus sort à peine 18 mois après le précédent. Le groupe a de l'inspiration et de l'énergie à revendre et franchement ça fait du bien par où ça passe. Fier de ces nouveaux morceaux, John Diva déclare, je cite, qu'avec American Amadeus, ses chansons rock sont encore plus techniques et plus rapides que par le passé. Elles sont plus orientées pop avec des refrains encore plus accrocheurs. Un certain nombre de ces nouveaux morceaux sont imprégnés de l'esprit des 70's avec des groupes tels que Kiss ou Black Sabbath. Perso, je signe tout de suite. Un immense coup de cœur du mois. Petit passage du côté du label AFame avec l'excellent groupe de Hard Rock Allemand Vodou Circle de retour avec son sixième album. Pour rappel, il s'agit du projet du guitariste de Silent Force Alex Bayrod qui officie actuellement dans les rangs de Primal Fear. On retrouvera également dans le line-up le bassiste Matt Sinner qui fait aussi partie de Primal Fear. L'idée de départ de Vodou Circle était de rendre hommage au groupe que Bayrod affectionne parmi lesquels Whitesnake, Deep Purple, Rainbow ou Led Zeppelin. Le résultat est vraiment probant, la musique de Vodou Circle se faisant tour à tour à Evie, Bluesy ou Fuzzy s'inspirant ainsi directement de Jimi Hendrix. Le groupe réussit le pari de sonner old school notamment grâce à l'utilisation de nombreux instruments et autres séquenceurs vintage. On sent clairement que les gars adorent cette époque et que leurs classiques sont bien digérés. Ajoutez à cela la production de Jacob Hansen qui bossa avec Destruction et Volbeat et nous tenons là un des premiers excellents albums de ce début d'année, blindé d'énergie et d'ondes positives. Assurément un autre de mes coups de cœur du monde. Passons maintenant aux sorties du 22 janvier. On retourne du côté de l'Italie avec le groupe de power metal Labyrinth qui sort en janvier son 9ème album. Le groupe s'est mis en pause en 2010 avant de finalement se reformer en 2017. Il s'agira donc de son second album depuis son retour sur le devant de la scène. Seuls trois membres fondateurs subsistant sont sains, rejoints par des musiciens ayant officié précédemment dans des groupes tels que Riot 5, Age of Forever ou Vision Divine. Côté son, on retrouvera comme toujours chez Labyrinth ce mélange de riffs rapides associés ponctuellement à des structures prog, le tout saupoudré d'excellentes mélodies. Le niveau est plutôt très bon et ce nouvel opus fait honneur à la réputation du groupe très célèbre dans son pays. Labyrinth sort ici un excellent album de speed metal dont les 11 morceaux raviront à coup sûr tous les fans du jeu. Parlons maintenant d'un des disques les plus attendus de ce début d'année, en l'occurrence le 5ème album des Norvégiens de Vardruna. Le groupe de Neo-Folk dont la musique est directement inspirée de celle des Vikings est désormais reconnu par tous, le groupe ayant au fil de ses magistrales prestations live acquis une belle réputation dans le milieu. Il devrait d'ailleurs passer courant 2021 à l'auditorium de Lyon dans une configuration exceptionnelle et ce sera un des concerts que j'attends le plus ces prochains mois. Pour en revenir à ce nouvel opus, initialement prévu pour juin 2020, il portera encore plus loin le concept du groupe avec l'utilisation toujours plus poussée d'instruments traditionnels tels que la Tagularpa ou l'allure mais également en invitant d'éminents chanteurs traditionnels norvégiens. Côté thématique, on y retrouvera des histoires de sorcellerie, d'esprits animaux, on parlera de nature et d'animisme et comme toujours, il y aura de nombreuses références aux mythes et aux légendes nordiques. Le leader de Vardruna, Einar Selvik, bien occupé avec ses participations à la bande originale de la série Viking et à celle du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla, a quand même trouvé le temps de pondre ici un autre totem majeur dans la discographie de son groupe. Clairement, un des disques événements de 2021. Passons maintenant au projet fou d'un seul homme, en l'occurrence le guitariste Jason Biller qui déboule en janvier avec son Baron Van Bielski Orchestra. Pour rappel, le bonhomme officiat dans le passé dans le groupe de heavy metal américain Saigon Kick qui connut ses heures de gloire à la fin des années 80. Depuis, le mec a tourné dans différents projets, décrochant Disco d'or et disques de platine aux Etats-Unis. Pour ce deuxième opus solo, il a appelé quelques-uns de ses potes parmi lesquels Todd Lator de Queensryche, Dave Elefson de Megadeth, Dave Intonsen, Bumblefoot des Sons of Apollo, Clint Loverie de Seven Dust, Benji Webb de Skindred, Kyle Sanders de Elliot et encore plein d'autres savoureux noms du milieu. Donc rien que sur le papier, c'est plutôt hyper costaud. Côté son, on retrouvera tout ce que Biller adore, c'est-à-dire ses sonorités Hard Rock et Ivy qui l'affectionnent depuis toujours, associées aux touches Trash et Prog déposées par ses invités. Je suis en tout cas très intrigué par cet album et j'irai forcément jeter une oreille sur ses 15 morceaux tant la liste de guests est impressionnante. Un disque qui pourrait au final se révéler être une excellente surprise. Je ne sais pas vous, mais perso, j'ai l'impression que le glam revient quelque peu sur le devant de la scène ces derniers temps. Du moins, certains groupes avec déjà quelques albums au compteur retrouvent une petite visibilité et un peu de crédibilité. C'est le cas ici avec le groupe norvégien Wingwam fondé en 2001, de retour avec son 7ème album, le premier en 8 ans. Il faut croire que le phénomène Steel Panther a changé l'image du glam chez de nombreux auditeurs. Alors certes, le son de Wingwam a mûri, évolué, pour se transformer petit à petit vers un hard rock plus moderne, avec moins de paillettes, mais les racines sont encore bien présentes. On y retrouve l'énergie des débuts avec cette passion communicative de la musique. Ces 12 nouveaux morceaux sont diablement efficaces, puissants comme je les aime, avec ses refrains de stade qui font taper du pied et ses solos de guitare qui font lever le poing. Il y a une certaine fraîcheur dans ce disque qui fait du bien à entendre en cette période. C'est simple, c'est tout ce que j'adore dans la musique. J'ai hâte de me plonger dans ce nouvel opus de Wingwam qui sera un autre de mes coups de cœur du moins. On change totalement de style maintenant avec le groupe de thrash hongrois Ectomorph. Si vous aimez la musique bienvenue type Soulfly, Machine Head ou Sepultura, ce disque est fait pour vous. Il s'agira du 15ème opus studio de ce groupe présent depuis 1994 et qui a acquis une solide réputation dans le milieu grâce à une discographie tout aussi inspirée que sans concession. Pour fêter sa signature chez Napam Records, le groupe a décidé de proposer quelque chose de costaud faisant parfois penser à Metallica, Slayer, Anthrax ou Megadeth. En gros, quand on vous dit que votre musique sonne comme celle du mythique Big Four, c'est que vous avez plutôt bien bossé. Un retour au basique du genre qui fera plaisir aux fans de la première heure ayant pu être déstabilisé par certaines expérimentations passées du groupe. Ici, pas de nourriture, le but est d'aller à l'essentiel en jouant vite et sale. Il aura fallu 5 ans à ce mythique groupe pour pondre cet opus que son leader annonce comme étant, je cite, constitué de riffs lour et écrasants ainsi que de mélodies mélancoliques et de paroles honnêtes. Un retour aux origines pour Ectomorph, groupe culte de la scène trash européenne. Autre sortie très attendue de ce mois de janvier, le nouvel opus du groupe de métal symphonique suédois Therion. Il s'agira quand même du 17ème album de ce groupe, fondé à la fin des années 80. Therion avoue, après une telle discographie, s'être retrouvé face à un manque cruel d'inspiration, ce dernier étant pourtant depuis ses débuts réputé pour la profondeur de ses disques et la qualité de ses concepts sonores et visuels. Le leader du groupe avoue avoir ici décidé de servir à ses fans ceux qu'ils veulent, soit une sorte de best-of de ce que fait Therion depuis ses débuts. Écrire pour les autres et non pour soi en quelque sorte. Pour reprendre les termes de son leader, Christopher Johnson, Therion a choisi cette fois de composer des chansons populaires. Une approche qui pourrait faire peur ou être critiquée, mais si elle est faite de manière sincère et avec talent, pourrait au final se révéler être intéressante. C'est en tout cas la manière dont la composition du disque a été abordée avec sérieux et volonté de bien faire. Un album plus simple, moins cérébral, mais du coup plus efficace. à écouter dans son ensemble pour voir si ce choix de la facilité était le bon. Parlons rock mélodique maintenant avec le super groupe suédois, WIT. Pour rappel, en retrouvant son sein Eric Martinson, passé chez Eden Bridge et Eclipse, mais aussi et surtout le chanteur Jeff Scott Soto qui officie actuellement chez les Sons of Apollo et qui pour rappel sortit un album solo en novembre dernier. Un mec plutôt bien occupé donc, mais qui a quand même trouvé le temps de boucler son quatrième album avec ce projet pour ce qui pourrait être selon lui un des meilleurs albums de rock mélodique de cette nouvelle année. On retrouvera donc comme toujours chez WIT ce son moderne à la croisée du hard FM et du rock de stade associé à une production béton. Le groupe va certes puiser ses inspirations parmi de grands classiques du genre mais arrive malgré tout à proposer une retranscription moderne d'un style qui tourne malheureusement parfois en rond. Onze nouveaux morceaux à réserver aux nostalgiques des années 80, fans de Foreigner, Toto et de Journée autre groupe dont Jeff Scott Soto a comme par hasard été le chanteur. Un autre album très attendu celui du groupe de trash brésilien 100% féminin Nervosa. Le groupe a connu récemment quelques turbulences avec le départ de la bassiste chanteuse Fernanda Lira et de la batteuse Luana D'Ametto partie fonder le groupe Krypta. Cela n'a pas refroidi la dernière membre d'origine la guitariste Prika Amaral bien décidée à continuer l'aventure. Pour ce faire elle a recruté trois nouvelles musiciennes passant ainsi Nervosa au format Quatuor. Je vous racontais d'ailleurs l'histoire du groupe dans le deuxième épisode de ma série de vidéos dédiée au métal féminin. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Tout le monde, moi le premier, attendait donc du coin de l'œil de voir ce qu'allait donner le Nervosa nouveau. Côté son, pas de surprise, on est dans la continuité des albums précédents avec comme toujours ce trash bien nerveux saupoudré de Death bien énervé. Pour garder un fil rouge avec le passé, la production a une nouvelle fois été confiée au producteur argentin Martin Furia aux manettes des précédents opus de Nervosa et qui bossa également avec Sisters of Suffocation. A noter la présence en guest sur un morceau de Marcel Schmier de Destruction. Visiblement, l'alchimie fonctionne plutôt pas mal avec ce nouveau line-up et Nervosa va pouvoir repartir dans sa quête de notoriété grandissante. Une excellente nouvelle pour tous les fans de trash. On continue dans le Death avec le groupe luxembourgeois Skerd de retour avec son 3ème album. Il aura fallu près de 8 ans au groupe pour le faire aboutir. Entre temps, Skerd a perdu son chanteur originel mais le nouvel arrivant a rapidement pris ses repères. Afin de marquer les esprits, le groupe a décidé de tout faire tout seul et ainsi s'assurer la plus grande liberté dans la direction musicale de ce nouvel album. Autre preuve de cette liberté assumée, des expérimentations sonores apportant des touches prog, atmosphériques, très mélodiques voire psychédéliques. Le fait que l'opus soit éponyme montre d'ailleurs qu'il s'agit d'une sorte de nouveau départ pour Skerd. Il faudra aborder ce disque comme un concept album, chaque chanson ayant sa propre ambiance et sa propre identité. Contrairement à l'artwork de la pochette, Skerd a décidé de ne pas se prendre la tête et d'aller là où son inspiration le porterait. Indice qui pourrait surprendre et marquer le retour d'un groupe enfin libéré de ses chaînes. Un des trucs que j'affectionne dans cette série de vidéos sur les sorties du mois, ce sont les fameuses découvertes musicales que je vous ressasse depuis les débuts de la chaîne à la fin de mes vidéos. Et bien Bloodkill rentre parfaitement dans cette case. Il s'agit d'un groupe indien au croisement du Trash et du Heavey qui sort en janvier son nouvel album. Côté son, vous allez voir, c'est absolument génial. Les rives sont mordants à souhait, la voix est digne de celle de James Hetfield et on sent vraiment que le groupe maîtrise son sujet et c'est basique sur le bout des doigts. C'est simple, cet album est un putain de gros kiff comme on n'en entend pas souvent. Et le fait qu'il vienne d'Inde ne fait que rajouter de la coolitude à l'ensemble. Niveau thématique, Bloodkill souhaite ici montrer, je cite, la façon dont les choses sont amèrement différentes de ce que nous voyons à la surface. Montrer qu'il y a plusieurs faces sur une médaille. Le narcissisme, la gouvernance corrompue et la présence de la dualité dans un tout. Un vaste sujet, beaucoup plus complexe que la musique du groupe qui va droit à l'essentiel et qui est clairement joué par des passionnés. Une très très grosse surprise, une très belle découverte et bien évidemment un gros coup de cœur du mois. Pour le groupe suivant, on va parler de power metal symphonique venant tout droit des Pays-Bas avec Phantom Elite. Il s'agira du second album du groupe, le premier sur le label Frontiers Records, ce qui marque pour Phantom Elite un vrai passage de panier. Le groupe s'est fondé un peu par hasard en 2016 et a vu son line-up modifié au trois quarts suite à la sortie du premier opus. Seul rescapé de ce line-up originel, la talentueuse chanteuse brésilienne Marina Latoraca qui excelle dans sa catégorie. Cette dernière a notamment par le passé officié chez Exciteden ou en tant que chanteuse live pour Avantasia. Côté son, le groupe va ici brouiller les pistes avec un rendu plus heavy, parfois presque metalcore avec quelques touches de prog tout en gardant bien évidemment ce qui est l'ADN du groupe, le sympho donc. Une version plus extrême de Within Temptation en quelque sorte. Un disque d'un excellent niveau qui n'a clairement pas à rougir face aux mastodontes du genre. Le titre Diamonds and Dark en est d'ailleurs le plus bel exemple, celui d'un groupe prêt à exposer son talent à la face du monde. Une autre très bonne surprise de ce mois de janvier. On reste aux Pays-Bas mais avec quelque chose de beaucoup plus extrême avec le groupe Asphix qui sort en janvier son dixième album. Voici 30 ans que le groupe est présent proposant à chaque nouvelle sortie ce Doom Death qui a fait depuis ses débuts sa renommée. Le mixage de la galette a été confait à Sébastien Leverman, chanteur clavier riche chez Ordon Hogan. L'artwork de la pochette est conçu par le talentueux artiste Axel Herrmann qui réalisa notamment celle de Ice Earth et In Flames. Chose peu fréquente dans un album de Death Extrême, les paroles auront toutes un fil rouge et l'opus sera presque un concept album. Comme l'indique le leader d'Asphix, le titre Necroceros fait référence je cite à une entité fantastique de science-fiction au parcours éternel n'existant que pour dévorer les planètes, transformer les univers dans des vides dénués de sens. En tout cas, le résultat final est hyper intéressant, autant dans le fond que dans la forme et rien ne laisse penser que ce groupe a déjà plusieurs décennies au compteur. Une des sorties Metal Extrême qu'il vous faudra écouter en janvier. Je voulais rapidement vous parler du groupe de Power Eevee Holy Mother dont le leader n'est autre que l'excellent chanteur Mike Tirelli qui officie également chez Messias Kiss. Il s'agira du 7ème album de ce groupe new-yorkais qui connut son heure de gloire au milieu des années 90 avec quelques albums bien accueillis par le public. Holy Mother s'était séparé au début des années 2000 et c'est donc un événement de le voir de retour après plus de 17 ans d'absence. C'est le label Massacre Records qui est à l'origine de cette reformation constituée de 50% du line-up originel. A noter que pour cet opus Holy Mother a reçu le renfort du bassiste Russell Pseuto qui officie habituellement avec Disney Côté son on retrouvera certes le hard rock que le groupe affectionne depuis ses débuts mais néanmoins épuré de ses éléments les plus ivy pour aller clairement vers quelque chose de plus grand public. Pour la production Holy Mother a choisi l'artiste canadien Kane Churko qui travailla récemment avec Five Fingers Death Punch ou Ozzy Osbourne. Cela a notamment permis au groupe de se hisser au niveau des productions actuelles et ce malgré de longues années d'inactivité. De ce que j'en ai entendu c'est plutôt pas mal et je pense que j'irai jeter une oreille à cet album lors de sa sortie. Autre sortie que j'attends avec impatience en ce début d'année celle du nouvel album de The Dead Daisies. Une des forces du groupe réside depuis ses débuts dans son line-up à géométrie variable mais toujours diablement bien constituée. Pour cinquième album il faut noter les départs significatifs du chanteur John Corabi et du bassiste Marco Mendoza. On pourrait se dire que c'est un sacré coup dur tant les deux artistes apportaient un véritable plus à The Dead Daisies. Mais heureusement c'est une star qui va remplacer les deux déserteurs en l'occurrence le grand Glenn Hughes connu pour sa carrière solo ainsi que ses passages chez Trapèze et Deep Purple. Et franchement rien que de voir ce dernier associé aux virtuoses Doug Aldrich transforme immédiatement ce nouvel album des Dead Daisies en indispensable. Côté son le 10 sera dans la continuité des précédents avec ce hard rock bluesy maîtrisé de bout en bout par ces mecs qui n'ont plus rien à prouver à personne. Pour la production la bande a choisi Ben Gross connu pour son travail avec Marilyn Manson Dream Theater ou Disturbed. Un touche à tout qui réussit à recréer en quelques semaines une alchimie qu'on envisageait perdue. D'ailleurs Aldrich déclare à propos de ses nouveaux morceaux qu'il s'agit d'un de ses albums préférés de toute sa discographie. Connaissant le passif du mec c'est que ça doit être du très très lourd. J'ai hâte de revoir The Dead Daisies en live avec son nouveau line-up. Ce disque sera pour le coup un autre de mes coups de cœur du moins. Le groupe de power metal allemand Human Fortress va sortir en janvier son huitième album qui marquera son retour sur le label Massacre Records après une petite trilogie chez AFM. Le groupe a vu ce coup-ci les choses en grand puisqu'il s'agira d'un double album contenant au total 23 morceaux. Le but était avant tout de gâter les fans après une année sans concert du groupe avec une première galette constituée de raretés et d'inédits et une seconde faisant office de best-of. Le choix des morceaux s'est d'ailleurs porté sur ceux plébiscités par les fans lors des concerts. Une bonne manière de découvrir un groupe talentueux à la musique épique et féérique et qui fait partie de ceux à suivre dans le milieu du power metal mélodique européen. Un des points forts de Human Fortress est clairement son chanteur Goose Monsanto qui n'a rien à envier au cas d'or du genre. C'est simple ce mec sait tout faire et ce sans forcer le trait. Un disque à aller écouter avec une musique qui plaira autant aux fans de Kaamelott qu'à ceux de Rhapsody of Fire. Partons maintenant du côté de la Suède avec le groupe de rock mélodique Krey qui comme son titre l'indique sortira son second opus en janvier. Le groupe a connu un petit succès critique avec son premier album mais principalement dans les pays nordiques et anglo-saxons. Peut-être à cause de son style trop typé Eurovision. La tournée qui suivit ce premier effort a clairement permis au groupe de gagner en expérience et en maturité mais aussi et surtout de se forger une véritable identité en tant que groupe. Cela se ressent du coup sur cette nouvelle galette plus mature au travail de composition plus soigné qui fait clairement passer un cap à Krey. Un des reproches faits à ses débuts au groupe était d'être trop ancré dans le rock d'il y a 30 ans et le but de ce nouvel opus est de pouvoir projeter la musique de Krey dans les 10 prochaines années. Ces nouveaux titres s'éloignent donc un peu de Foreigner pour se rapprocher de la scène scandinave actuelle avec des groupes tels que Art of Nation, One Desire ou It. On verra si cette évolution permet de sortir le groupe de la Naphtaline qui émanait fortement de ses premières productions. Terminons enfin par les sorties du 29 janvier. Le pape du prog moderne Steven Wilson va sortir en janvier son sixième album solo. La galette s'est faite attendre puisqu'elle était initialement prévue pour le mois de juin dernier mais ce foutu Covid en a décidé autrement. Car en effet, l'opus, comme souvent chez l'artiste, était plus qu'un simple disque mais aussi et surtout un concept visuel qui devait être dupliqué via des illustrations et des vidéos et bien évidemment en live. Sans possibilité de tourner, l'artiste a donc décidé d'en décaler la sortie pour pouvoir exprimer sa pleine puissance une fois l'épidémie atténuée. Sur cet opus, Wilson pousse toujours plus loin les expérimentations s'affranchissant comme souvent des barrières qui pourraient lui être fixées. Ces nouveaux morceaux ont été coproduits par David Koston connu pour son travail avec Everything Everything et Bad for the Ashes. Pas surprenant donc avec ce duo aux manettes d'entendre de multiples sonorités électro pleines de samples et d'overdubs. Un son résolument moderne exécuté par un génie de notre époque et qui porte bien son nom de morsure du futur. Partons maintenant du côté de l'Autriche avec l'excellent groupe de post-metal Arakiri for the Sky qui s'apprête à nous offrir son cinquième opus. Ce dernier est forcément très attendu tant le précédent Arsene paru en 2018 avait marqué les esprits. Il avait d'ailleurs été le premier disque du groupe à aller taper les charts des pays anglo-saxons. Arakiri for the Sky en a profité pour tourner dans plus de 30 pays en première partie de groupes tels que Draconian et Dool et cela a clairement fait mûrir sa musique. Ce projet à l'origine monté à deux a finalement bien évolué depuis ses débuts avec désormais un vrai line-up bâti pour le live. Preuve de cette notoriété grandissante de grands noms du genre sont venus poser leur voix sur certains titres parmi eux Neige d'Alceste Audrey Sylvain de Malnuit ou encore le chanteur du groupe Garrea. Un beau plateau pour une musique toujours aussi puissante et profonde pour un de mes groupes de post-metal préféré actuellement dans le milieu. Une des choses surprenantes que nous pourrons retrouver sur cet album sera la reprise du titre de placebo Song to Say Goodbye choix étrange mais que j'ai vraiment hâte d'entendre être passé à la moulinette d'Arakiri for the Sky. Ce disque sera du coup un autre de mes coups de coeur du moins. Parlons rapidement du groupe de speed metal allemand Tragédiane de retour avec son quatrième album. Cet opus marque une sorte de nouveau départ pour le groupe puisqu'il verra l'arrivée de pas moins de trois nouveaux membres dont un nouveau chanteur. L'effectif a donc été renouvelé à 75% qui va forcément changer la destinée du groupe jusque là cantonnée au bas fond de la troisième division du métal européen. Pour l'occasion Tragédiane change de la belle en signant chez Pride Enjoy Music ce qui devrait lui permettre de gagner un peu en visibilité. Quelques guests de choix ont été invités pour l'enregistrement de cet album dont le chanteur Zach Steven qui exerça avec Savatage le Transsibériane Orchestra ou Circle to Circle un grand monsieur du power metal mondial. Autre guest et celui-ci est plutôt surprenant Dan Palmer guitariste du groupe de ska punk que j'aime beaucoup Zebrahead et pour le coup ça éveille tout de suite mon attention. Un opus qui a été mixé par Ike Freezer qui travailla quand même avec Deep Purple Gamma Ray Lord of the Lost Even Shulburn et Apocalyptica. Bref tous les voyants semblent être au vert pour permettre à Tragédiane de passer enfin un cap et de monter un cran dans la famille du power metal du vieux continent. Parlons maintenant du groupe danois Daemonhead qui va sortir en janvier son quatrième album. Pour définir sa musique très lente et très lugubre le groupe a choisi de la décrire comme étant je cite du rock diabolique et pour le coup c'est plutôt cohérent. Car en effet à l'écoute de ses nouveaux morceaux on imagine bien une messe noire au fond d'une cave ou une procession dans des ruines hantées. Le groupe s'est d'ailleurs retiré pour une partie de l'enregistrement dans une maison paumée au fin fond de la campagne suédoise histoire de bien accentuer le côté dépressif de sa musique. Le mixage a été confié à Martin et Ren Krona qui bossa notamment avec Tribulation et Niflheim. J'avais beaucoup aimé l'almob du groupe sorti en 2017 Thunder of the Fields qui était plus dans une vibe rock psyché que j'espère voir de nouveau apparaître sur cet opus. D'ailleurs une des particularités du groupe est d'utiliser beaucoup de matériel vintage donnant à ses sonorités des côtés old school vraiment très sympas pour le fan des 70's que je suis. Ajoutez à cela des cordes un mélotron des cuivres et un orgue et vous tenez là un truc carrément cool. Un autre des disques que j'irai écouter en janvier. Petit passage du côté de la Pologne maintenant avec le groupe de heavy metal Crystal Viper. Présent depuis bientôt 18 ans il s'apprête à sortir son 8ème album. La musique du groupe est assez traditionnelle s'inspirant directement des légendes que sont Iron Maiden Judas Priest Black Sabbath Merciful Fate ou Diamond Head. On ne peut qu'être totalement d'accord avec ce constat à l'écoute de ses 11 nouveaux morceaux tant les harmonies de guitare et ce chant suraigu semble venir tout droit du début des années 80. Il faut dire que la chanteuse Martha Gabriel maîtrise plutôt bien son organe lui permettant d'aller chercher des notes que beaucoup ont depuis longtemps abandonnées. Crystal Viper a d'ailleurs été longtemps comparé à Warlock autre groupe proche dans le style et mené également par une chanteuse de talent. Il y a un côté guerrier dans la musique du Crystal Viper épique et énergique qui fait également penser à du Manowar des débuts. Un bon keyfold school qui plaira forcément aux fans de heavy metal de la première heure. Le groupe suédois Tribulation est de retour avec son cinquième album. Sa musique a bien évolué depuis ses débuts son black metal original s'atténuant au fil des albums pour aller vers quelque chose de plus gothique et de plus abordable. Son troisième album The Children of the Night que j'avais adoré sorti en 2015 avait d'ailleurs prouvé tout le potentiel du groupe rapidement confirmé en 2018 par son excellent album Down Below que j'avais également beaucoup apprécié. Le groupe a plus d'une corde à son arc et on sent qu'il en a encore sous la pédale. Pour décrire la direction musicale de ce nouvel opus le groupe déclarer je cite qu'il sera sombre rempli d'ombres épouvantables et de magie élémentaire naviguant de notre passé préhistorique vers nos futurs potentiellement lumineux au sens figuré littéralement et musicalement. Car oui en plus d'avoir des morceaux très bien composés Tribulation travaille rigoureusement ses textes. Pour s'assurer du meilleur rendu le groupe a fait appel à Magnus Lindbergh pour le mastering. Ce dernier n'est autre que le guitariste de Cult of Luna qui magnifia récemment les albums de Dool et Lucifer. Ce choix montre notamment la volonté de Tribulation d'aller vers quelque chose de plus mélodieux dans sa musique. A noter que l'artwork de l'album représente une statue de l'artiste belge du 19ème siècle Fernand Knopf dont l'oeuvre fut marquée par la mélancolie et la superposition des couches de couleurs. Un peu comme la musique de Tribulation finalement. Un excellent album en perspective qui sera un autre de mes coups de cœur du mois. Abordons maintenant un genre pas très présent en ce premier mois de l'année en l'occurrence le trash metal avec les allemands de Rizet. Il s'agira du cinquième album de ce groupe qui mériterait vraiment une plus grande visibilité. La seule chose qui pourrait lui être reprochée c'est son manque d'originalité ses compositions étant parfois très classiques. Mais ceci n'est pas forcément négatif car après tout quand le classique est bien exécuté on peut s'en contenter. En tout cas on sent que le groupe a du potentiel et c'est frustrant de ne pas le voir tenter plus d'innovation. Rizet a en tout cas souhaité ici aller plus loin avec une application plus particulière du côté des paroles et sur la recherche de plus de musicalité. Pour l'aider à franchir ce palier le groupe a recruté le producteur Ike Freezer celui qui bossa avec Tragédiane je vous en parlais plus tôt et qui bossa également avec Dark Ages War Kings ou Lord of the Lost et qui devrait permettre à Rizet d'acquérir plus de modernité dans sa musique. En bon fan de trash que je suis j'irai écouter cet album curieux de voir si Rizet a enfin réussi à sortir des figures imposées qu'il recycle depuis ses débuts. Parlons rapidement d'un groupe qui nous vient d'Australie We're Wolves dont la musique oscille entre le black le death et le grind. Il s'agira du second opus de ce trio qui cherche visiblement à produire la musique la plus extrême possible. Mais ce n'est pas tout dérouler les riffs techniques et les grôles énervés il faut aussi bosser sa production et son mixage au risque de se retrouver avec une bouillie sonore inaudible. Et pour ce faire We're Wolves a choisi pour la production Joey Alley guitariste de leur compatriote de psychoptique qui s'y connaît parfaitement dans ce genre d'association extrême. Pour le mixage un autre compatriote mais issu d'un autre temps Martin Pullan qui bossa sur certains albums live de Deep Purple et de Rainbow. Côté staff on est donc plutôt pas mal. Un second opus annoncé comme étant je cite plus rapide plus noir plus colérique plus lourd et plus stupide que tout ce que We're Wolves a fait jusqu'à présent et qui divisera je cite la scène entre vrais fans de metal extrême et entre poseurs comme Moïse séparant en deux la mer rouge. Bref un groupe qui sait où il va et surtout il ne veut pas aller avec une musique destinée au vrai de vrai au dur de dur à ceux qui se définissent comme étant des trous métallés. On va terminer ce premier mois de l'année avec le groupe de metal proxy Edwa Sound déjà de retour avec son cinquième album studio. Un album musicalement dans la continuité du précédent naviguant constamment entre puissance et poésie. Il fut composé pendant le confinement permettant ainsi au groupe de bétonner son sujet et de je cite particulièrement travailler sur le groove et le flot des morceaux. Pour la production le choix s'est porté sur Inaki Marconi qui bossa sur les derniers opus de Leprous et Sepultura. Côté mixage on retrouve encore Cannes Churko qui travailla récemment avec Ozzy Osbourne et In This Moment. Côté thématique ce 10 sera une nouvelle fois l'occasion pour le groupe je cite de remettre en question nos perceptions de la vie et de l'humanité de continuer le voyage à travers la psyché de notre espèce et l'énigme de notre temps. Un peu cérébrale donc tout comme la musique du groupe qui se veut mature et complexe à la fois. La composition de ce nouvel opus a comme souvent été chez le groupe une occasion d'exprimer ses émotions du moment et ainsi de les partager avec ses auditeurs qui seront une nouvelle fois amenés à réfléchir sur le sens réel de leur existence. Une musique résolument empathique qui vous fera à coup sûr du bien à l'âme et à l'esprit. Donc vous l'avez vu cette nouvelle année 2021 démarre sur le même rythme soutenu que la précédente et pandémie oblige on devrait voir arriver dans les bacs de nombreux nouveaux albums de la part de nos groupes préférés. Il ne nous reste plus qu'à espérer pouvoir rapidement retourner en concert afin de découvrir tous ces albums dans leur configuration live. Donc pour résumer les 10 albums qui vous faudra selon moi écouter en janvier sont le 11ème opus du Michael Shanker Group le nouveau Accept le dernier Bloody Hammers le nouveau disque de John Diva and the Rockets of Love le 6ème opus de Vodou Circle le 7ème album de Wigwam le disque de Blood Kill le nouveau Dead Disease le 5ème opus de Araki for the Sky et le dernier Tribulation Voilà cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura permis d'ajouter quelques noms dans vos playlists d'écoute si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager et bien évidemment pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer la discussion pensez à ses réseaux sociaux en l'occurrence Facebook, Twitter et Instagram je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de février dont le programme s'annonce déjà chargé et qui devrait une nouvelle fois nous réserver quelques belles surprises il est temps pour moi de vous laisser je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz